Je vous présente, je m'appelle Thomas Morisset, au départ je suis formation de film et de philosophes, je pense que je m'adresse dessus et je m'intéresse notamment à l'esthétique des jeux vidéo. Donc, on va parler de temps, et donc je suis le groupe de conférences intitulé donc vous avez ici devant vous deux images de Deus-Tex Human Revolution qui représentent le même sujet, c'est à dire un petit bout de l'ère de départ de la première mission et la technique de répondre est la même. Cependant, une seule de ces images est véritablement l'image que vous vous dites. L'autre est une photographie. Une photographie, c'est un travail, un photographe qui s'appelle Lemcan Harris, qui travaille en photographie, donc au niveau des mondes humaines. Et si on parle de photographie, ce n'est pas parce que lui, c'est un photographe et qu'il a décidé qu'on fait la photographie, mais parce qu'il y a une véritable différence d'appréciation de l'image. Donc, nonobstant la qualité des textures, ce qui saute avant tout aux yeux, c'est que dans la photographie de Paris, en dessous, il n'y a pas d'un HUD ou de Head-Up Display pour un petit objectif, et donc tout ce qui est le dessus, la barre de vie au dessus, la barre qui est là, la rentée et tout ça. Donc le HUD au départ, c'est une technologie qui vient de l'aviation militaire, pour que les pilotes engagés en combat, pour avoir toutes leurs informations d'assiette et tout ça, n'est pas à pétir les yeux sur leur fronteur, car ils vont mettre les yeux, qui vont marquer. Donc, il suffit quand même toujours à avoir une vue de vue que le HUD a été député par les auditeurs, et le HUD a donc repris cette technique afin de donner les informations nécessaires à l'expérience de vous. Donc, c'est dans ces directions qu'il faut aller pour comprendre la différence entre les deux images. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de caligrammes ? D'accord. Pourquoi est-ce qu'on parle de caligrammes ? Michel Foucault, qui est un philosophe du XXème siècle, dans un petit texte sur le mal-dite, intitulé « Ceci n'est pas un type », remarque que les caligrammes, comme ceux de Guillaume Apollinaire, vous avez ici un exemple, ont une vocation tautologique, puisqu'en fait, le texte va redoubler le dessin. Le texte dit la même chose. Tout le problème du caligramme, qui est assez sensible avec celui-là, si vous regardez là-bas, au-dessus et en dessous, c'est que lorsqu'on le lit, on ne voit pas le dessin, et lorsqu'on veut regarder le dessin comme un tout, ça devient assez difficile de le lire. Donc, il y a ici, en fait, une faillite du caligramme, qui, avec sa vocation de typologie, ne l'indique pas. Et, donc, Foucault, le tableau de Magritte, la trahison des images, qui est assez connue, ne possède pas autrement. C'est-à-dire que, dans un même espace artistique, que c'est l'espace du tableau, on a l'élément du dessin et l'élément texte, qui est censé le redoubler. L'intérêt du tableau, c'est qu'au bout d'avoir marqué « ceci est une petite », c'est « ceci n'est pas une petite ». Ce qui est vraiment, après, un jeu de signification et de… c'est un jeu assez grand. Donc… Mais, alors, pourquoi ce petit détour par l'art de la programmation du XXe siècle ? C'est que Graham Kirkpatrick, qui est donc un universitaire anglais, qui est monsieur Locke de formation, dans son ouvrage « I study theory of the video game », un des rares ouvrages, justement, à prendre la théorie esthétique additionnelle à la nature de la vidéo, reprend cette idée à son compte, et parle de l'image des deux vidéos comme « a kind of kind of kind of, » une sorte de calibrage. Et le problème étant que cette nature du calibrage, c'est ce qui fait, selon lui, la faiblesse artistique de l'image des deux vidéos. Quand on compare l'image des deux vidéos à un tableau, vous voyez tout le monde. On prend un autre exemple de néosex, il y a celui-là. Donc, c'est juste après. Donc, le HUD, en fait, on a toujours tout ce qui est barre de billes, etc. Mais ça prend aussi notre porte, c'est-à-dire que la porte est entourée d'un halo lumineux, et au-dessus, il y a une petite cône qui a dit « porte », et comment on fait pour l'activer ? C'est-à-dire que le HUD est là pour indiquer qu'on est en face d'une véritable porte, pour vous dire, et non pas un simple élément de décor qui est là pour faire voler. Et donc, c'est vrai qu'en Patrick, le texte et l'image, comme dans le calibrage de Magritte, fonctionnent l'un contre l'autre, puisque d'après lui, tout cet attirail de texte et de lumière vient briser l'illusion qui essaye d'instaurer l'image. Le joueur, en fait, en voyant cette image, est toujours ramené à son statut de joueur humain, qui n'a pas part de l'établement au livre fonctionnel sur l'écran. Et donc, la tautologie, en fait, de VAC, est appelée de l'image de vidéo, un dispositif pour reprendre les termes de cœur patrique, qui joue avec le sens, de la signification, mais qui est incapable d'en produire. Et en fait, l'idée de cœur patrique, c'est que même s'il lui reconnaît que le jeu vidéo est un autre médium de l'action, l'action et le geste est incapable d'être un dispositif qui produit du sens et qui compte être incapable d'être un dispositif artistique. Ceux avec toi, par contre, je ne suis absolument pas d'accord, mais ce n'est pas l'attention en conduite. Et surtout, il me semble que cœur patrique a fait deux grosses erreurs dans son traitement de l'image des jeux vidéo. Celle-ci, l'idée du polygraph est d'un avis très pertinente. Le problème, c'est que, d'une part, il aborde l'image à partir du concept d'illusion, et de l'autre, il dit que le texte et l'image jouent l'un contre l'autre. Si on reprend effectivement le tableau de Magritte, le texte et l'image jouent l'un contre l'autre, mais parce que, précisément, là où on attend une tautologie, ceci est unique, se trouve en fait une négation, et du coup, on ne sait absolument plus à quelle fin se tourner. Or, l'image venait au sexe, en fait, est très bien une tautologie, dans la mesure où cette porte est bien une porte, puisque l'avatar peut l'ouvrir. Ici, au lieu de que le texte et l'image ne travaillent pas l'un contre l'autre, mais travaillent l'un avec l'autre, pour rendre une troisième dimension, celle de l'action, qui est possible. Et là, ça se comprend en fait beaucoup, parce qu'au départ, comme l'animation je trouvais hier, sous l'image de jeux vidéo, et aussi au départ, ou dans ce texte, puisque, sous l'image, il y a toujours le code qui l'informe. Et à partir de là, on peut aussi commencer à publier, justement, entre ce que dit le code et ce que dit l'image. Je pense par exemple à un petit jeu qui s'appelle Tissine, disons du level, dans lequel, pendant 30, pendant 10 niveaux, il y a des pics qui vous turent, et au 11ème, en fait, il sert de trampoline. Le genre de choses qu'on peut faire pour être un peu plus créatif avec la structure. Donc en fait, si vous voulez, tout ce dispositif de HUD est une sorte de traduction, plutôt une incitation à traduire le code en mouvement pour le joueur. Et c'est pour ça qu'aborder l'image sur le concept de l'illusion n'est pas la de soi, puisque l'image de jeux vidéo n'est pas là pour faire l'illusion, elle est là pour donner une simulation. Et le HUD et le jeu de l'indication postuelle sont précisément ce qui rendent la simulation possible, c'est-à-dire jouable. Et à l'exemple, voilà, pour reprendre les textes, on sait que l'absence de HUD ne renforce pas l'illusion, c'est-à-dire que ce genre d'indication, on peut les enlever, notamment le jeu plus facile. En fait, ça rend le jeu plus facile. C'est-à-dire qu'enlever toutes ces indications, ça rend pas le jeu plus réaliste ou meilleurs qu'illusionniste, ça rend simplement le jeu plus difficile. C'est donc deux logiques qui sont, en fait, assez différentes. Mathieu Stiglot, justement, parlait dans son livre « Philosophie des jeux vidéo », de l'espace dans lequel se passe le jeu vidéo. qui fait le jeu vidéo comme une expérience, dans un espace qui est un entre-deux entre l'écran, qui propose quelque chose, et le corps du joueur qui bouge, et puis, voilà, qui bouge. Donc, il y a aussi ses propres techniques. En fait, le jeu vidéo est toujours placé dans une espèce d'entre-deux. Et au fond, le HUD, c'est la trace visuelle de cet espace à explorer, qui est l'espace du jeu vidéo. Pour le dire au fond, l'image de cette vidéo, c'est seulement la moitié émergée de l'expérience de jeu. C'est pour ça que, avant toute chose, lire une image de cette vidéo, c'est donc chercher les technologies face à laquelle on peut agir dedans. Donc, il y a clairement un rapport second au sens de l'image et de la lecture qu'il faut en avoir une photographie dans le cinéma, sauf si le joueur, comme on parlait hier, avec une promenade, dans une genre d'indécime que, là, le jeu, il a envie d'apprécier comme une promenade. Et donc, c'est ce rapport, en fait, second au sens, qui amène à faire passer un peu plus vite que la vidéo n'est pas minimale. Donc, en fait, la photographie en milieu numérique, effectivement, elle n'a pas besoin de tous ces dispositifs comme elle est là pour être regardée, et non pas pour être manipulée. On pourrait dire que la photographie recueille un espace qui a été. Alors, en fait, l'image de jeu, on l'a fait vraiment comme jeu, c'est plutôt tourné vers l'espace et les actions qui vont advenir. Ce qui fait que toutes ces indications deviennent absolument superflus et Paris a eu raison de l'essentiel. Et alors, on peut maintenant se demander qu'est-ce que ça voudrait dire de rendre l'image de jeu plus photographique ? Ça voudrait dire que tous les éléments photologiques du HAD ont une expérience esthétique suffisante pour exister aussi en tant qu'objet esthétique si on veut prendre une photographie et, en fait, inclure tout l'espace de jeu ou de joueur dans un univers esthétique cohérent. Et faire en sorte que l'espace participe pleinement à l'image. Donc, pour rendre l'image de jeu vidéo plus photographique, c'est absolument pas un problème de photoréalisme ou de technique, c'est un problème de composition. Faire que tout ce superflu devienne un ornement, et pas seulement quelque chose de paradis. Donc, quelle direction on peut prendre une réalité de conversion du superflu vers l'ornement ? Il y a deux chemins qui nous paraissent visibles. La réduction du texte qui conduit toutes les indications qui font signe vers un état extérieur, extra-diégétique, dans des éléments intérieurs au monde fictionnel, ou bien, en fait, l'ététisation de tous ces éléments, même s'il reste, en quelque sorte, coupés du monde fictionnel, en fait, des rôles bleus. La première de ces voies, c'est, par exemple, Dead Space, dans lequel les points de vie sont satisfaits par la couleur du cube que vous voyez au-delà de la rue. Mais, en fait, c'est un exemple qui montre plutôt un camouflage, plutôt qu'une utilisation d'un élément extra-diégétique au lendemain. Par contre, si on prend les rôles bleus. Dans les rôles bleus, je peux l'utiliser un des chemins possibles, non pas avec l'aide d'une boussole qui fait, en fait, du coin en bas à gauche, mais en colorant certains objets en rouge. Là, vous voyez le centre de l'image. Donc, cette aide, on peut la désactiver. C'est à nos animaux d'ici, où on fait ce qu'on appelle le sang sur peintre, qui est justeifié. C'est alléatoire. Mais, en fait, à mon avis, l'expérience de mes rancettes, beaucoup plus intéressante, quand le sens urbain est activé, il y a une idée de la couleur très immaculée, des couleurs assez immaculées, des couleurs blanches et des jaunes. Et là, le rouge, il vient toujours, en fait, mettre une touche supplémentaire qui donne vraiment plus de force aux compositions. Et toutes ces images-là, ils ont vraiment l'intégralement sur les lancées. Mais, quelque part, aussi, il y a quelques genres de dispositifs. Ça aligne, en fait, l'image de jeu vidéo sur celle du cinéma ou du photographie. Et ça n'invite pas, le jeu vidéo, à réfléchir sur le fait que, oui, c'est aussi un dispositif qui se passe en dehors de l'image de fiction. Et, on peut donc prendre le parti, d'esthétiser, en fait, ce côté, enfin, diégétique. C'est un petit peu ce que fait Tile of Tale avec le jeu Tarte, dans lequel, en fait, on joue un petit chaperon rouge dans une forêt. Il y a des loups, il y a bien des maisons avec la grande merde, donc on va vraiment aller jouer. Le HUD, en fait, ici, a cette fonction, signalé par une sur-inflexion qu'on arrive vers un objet avec lequel on peut interagir, vous voyez en haut, et indiquer le chemin vers la mort ou la survie par des volumes blanches qu'on voit en haut, ou alors des scripts noirs, je ne sais pas si on les voit vraiment, peut-être sur l'image là-dessus, mais c'est même pas sûr. En tout cas, on n'est même pas précisé, d'ailleurs, au début, à quoi sert l'indication. C'est vraiment le joueur qui va trouver et à quoi elle corresponde. Donc en fait, par contre, ici, l'image de jeu vidéo est vraiment esthétiquement complète, puisqu'elle est à la fois l'image d'un institutionnel et un disque face à cet espace du joueur dans lequel se passe le jeu vidéo. Et en même temps, c'est par cette compression que l'image a une forme authentique. Par contre, on enlevait des volumes, et l'image aurait beaucoup moins de... Je pense qu'elle serait beaucoup moins... Il y a une direction qui me semble, on ne va pas dire plus intéressante que celle de l'avenir en texte, mais vraiment plus idéolithique parce qu'elle joue vraiment sur le fait que c'est un médium qui se passe avec l'image, mais qui n'est pas que l'image. Euh... Voilà. Vous allez mettre à la fin de mon temps. Voilà. Applaudissements Applaudissements ...